C'est dans cette salle de l'ANPI, l'Agence Nationale pour la Promotion des Investissements, que s'est tenue cette cérémonie de présentation de la RSE, la responsabilité société des entreprises. Ici, trois sociétés du domaine industriel ont mis en musique leurs différentes stratégies RSE en présence de plusieurs officiels et représentants de plusieurs autres entreprises. La politique RSE de Simaf Gabon se porte sur une RSE axée sur les consommateurs, une RSE philanthropique et une RSE qui se porte également vers les communautés locales. Il faut rappeler que Sobraga appartient au groupe Castel-Gabon, qui lui-même est constitué de trois filiales, Sobraga, Sovingab et Soboleco. Notre stratégie RSE repose sur les six piliers de ce groupe-là, notamment en ce qui concerne les questions relatives à la santé, sécurité au travail, les questions relatives à la consommation responsable. La RSE est définie comme étant la contribution volontaire des entreprises aux enjeux du développement durable, aussi bien dans leur activité que dans leur interaction avec les communautés locales. C'est bien cette politique que compte embrasser davantage le ministère de l'Industrie conformément à la vision des plus hautes autorités. La plateforme qui a été présentée ce matin se faisait un accélérateur de la politique sociale du président de la République. Elle a pour objectif donc d'implémenter et d'imprimer cette politique sociale, mais aussi de fédérer toutes les initiatives en matière de RSE des industriels du Gabon. Aujourd'hui, si vous voulez, ces initiatives-là, elles sont faites de façon dispersée et l'ambition de M. le ministre de l'Industrie, c'est de fédérer ces actions pour augmenter son impact social et environnemental. La responsabilité sociétale et entreprises concerne tout type d'entreprises, les petites comme les grandes. Toutes sont concernées par les problématiques du développement durable et de la protection de l'environnement. de l'environnement. C'est parti. – Sous-titrage FR 2021